Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle semaine d'Instalive spécial création d'entreprise et accompagnement des jeunes vers l'emploi avec les partenaires évidemment de la boussole des jeunes de Nice. Une programmation spéciale qui s'étend jusqu'au 8 décembre comme je vous disais la semaine dernière donc on a encore devant nous trois Instalive pour parler de création d'entreprise et aujourd'hui on va parler en particulier de l'artisanat avec Franck Simoès, j'espère que je ne dis pas mal ton nom de famille. C'est impeccable. Franck Simoès de la chambre de métier et de l'artisanat PACA, salut Franck, merci de nous rejoindre, on a eu quelques petites difficultés mais ça y est, c'est fait, nous y sommes. On y est arrivé. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie, merci de te rendre disponible. Alors Franck, tu es expert on va dire en création d'entreprise, spécialiste, conseiller, c'est ça au niveau des entreprises ? Voilà, c'est ça, ça fait 8 mois. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux déjà, c'est ce qu'on fait toujours au début de ces Instalive, nous présenter un petit peu la chambre de métier et de l'artisanat, même si c'est vrai qu'on la connaît, mais quand même entre assez les grandes lignes ? Oui, bien sûr, du coup, la chambre de métier et de l'artisanat, c'est un établissement public qui a pour mission d'assurer la représentation et le développement de l'artisanat sur le territoire, en l'occurrence la région PACA du coup. Donc, parmi les missions, c'est l'accompagnement, la création, mais aussi et surtout le suivi de nos entrepreneurs artisans tout au long de la vie de leur entreprise. Il faut savoir qu'on est dirigé par des chefs d'entreprise artisans qui sont élus, donc qui sont passés un petit peu par toutes ces étapes que les porteurs de projets vont être amenés à franchir petit à petit avant de concrétiser leur projet. Et donc, toute notre offre est définie grâce un petit peu à leur expertise et un petit peu leur retour des problématiques qui peuvent être amenées à rencontrer dans leur quotidien. D'accord, du coup, ça fait un beau feedback, en tout cas, pour les personnes. C'est ça, exactement. On a une belle vision, belle réalité du terrain sur lesquelles, du coup, on s'appuie pour définir et puis mettre à jour au cours du temps toute notre offre de service. D'accord, d'accord, très bien. Alors, du coup, quand on a préparé cet InstaLive et de façon générale, depuis le début de ces InstaLive, on parle évidemment beaucoup d'accompagnement en cas de création d'entreprise. Et toi, est-ce que tu voulais vraiment mettre en avant l'importance de cet accompagnement ? C'est ça, on le voit avec tous ces InstaLive. On est de nombreux partenaires à intervenir sur le territoire pour favoriser, accompagner les porteurs de projets vers la création d'entreprise. C'est qu'il y a une raison, c'est très simple. C'est qu'un porteur de projet, du moment qu'il reste un petit peu avec ses idées, un petit peu de son côté, il peut avoir tendance un petit peu à tourner en rond sans vraiment arriver à avancer, à progresser dans sa démarche. Et ce qu'il risque de faire, c'est soit d'abandonner, soit de concrétiser, alors que toutes les étapes n'ont peut-être pas encore été franchies, d'où l'importance vraiment de se rapprocher d'un partenaire, de plusieurs partenaires, de confronter un petit peu ses idées, son projet aux différents spécialistes, pour justement, avec l'objectif de ne pas passer à côté de certaines aides, de certaines possibilités et ne pas se retrouver un petit peu en difficulté une fois que l'entreprise soit créée. Oui, c'est vrai que surtout que, comme on le voit depuis le début des InstaLive, vous êtes tous complémentaires d'une façon ou d'une autre et qu'il y a le choix, il y a vraiment un choix et des possibilités offertes aux personnes qui veulent créer leur entreprise. Alors, rentrons dans le vif du sujet par rapport à ce que propose la Chambre de métier et de l'artisanat. Vous avez déjà un dispositif qui s'appelle la Fabrique de l'artisanat, qui a en plus une valeur ajoutée parce qu'on parle de création d'entreprise, mais également de reprise d'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui, bien sûr. Du coup, la Fabrique de l'artisanat, c'est un dispositif qui avait été créé à la demande du Fonds social européen. Il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec les différents partenaires, les pouvoirs publics qui ont pour mission de faire appliquer un petit peu les politiques économiques. Donc, nous, notre cœur de métier, entre autres, c'est l'accompagnement à la création. C'est pour ça que nos postes, nos temps de travail sont financés par ces partenaires. Et l'idée, du coup, c'est de mettre à disposition des porteurs de projets, des spécialistes gratuitement pour les aider à franchir les différentes étapes. Donc, tu as parlé de création et aussi de reprise. C'est vrai qu'on a une experte en transmission reprise qui a pour mission justement d'accompagner. Dans tous les cas, qu'on soit sur un projet de création ou de reprise, on va du coup les aider un petit peu à se projeter, à savoir un petit peu, à se voir, à se visualiser en tant que chefs d'entreprise. Ce qui est bien souvent le cas nouveau pour les porteurs de projets que nous rencontrons. Bien sûr. Et puis, on va les aider à franchir un petit peu toutes ces étapes de définition de l'étude de marché, d'études chiffrées, choix du statut avant d'arriver à l'immatriculation tout en étant passé par des demandes de financement si c'était nécessaire selon le projet. D'accord. Donc, on a la fabrique de l'artisanat pour la création reprise. On a aussi mon projet d'entreprise, MPE, qui cette fois-ci est financé par notre partenaire, le conseil régional. On a différentes sources de financement pour des dispositifs d'accompagnement sur lesquels on a de beaux résultats puisque nos porteurs de projets qui deviennent chefs d'entreprise passent le cap des trois ans, 80% passent le cap des trois ans, ce qui est énorme quand on sait que deux entreprises sur trois fermes avancent au stade-là. Tout à fait. Il y a évidemment la question essentielle et on en parle aussi, on est obligé d'en parler, du financement de l'entreprise, qu'elle soit en création ou en reprise. Vous mettez aussi en place pas mal de choses. Alors, il y a des ateliers, il y a des formations. Vous informez également sur les prêts. Explique-nous tout ça. Alors, on a différents formats d'accompagnement. C'est vrai que ça peut passer par de la formation, ça peut passer par de l'accompagnement individuel, des ateliers aussi, ateliers tendance, ateliers débat qui sont organisés sur les différentes thématiques. L'idée, par rapport au financement, pour répondre à ta question, ce serait de vérifier le coût du projet au final, de vérifier combien coûte réellement le projet à son porteur et puis de voir si c'est la faisabilité économique pour parvenir à couvrir toutes les charges de fonctionnement, parvenir à couvrir ces éventuels emprunts qui seraient souscrits, quels seraient les objectifs chaque matin quand le chef d'entreprise se lève, quel est son objectif en termes de chiffre d'affaires pour parvenir justement à joindre les deux bouts. C'est là-dessus où on va fortement intervenir pour matérialiser quelque part le projet via une étude chiffrée et une étude marché et au final, par la suite, passer le bébé, entre guillemets, réorienter le porteur de projet vers nos partenaires qui disposent des fonds. Ça peut être les partenaires bancaires ou les plateformes de financement à taux zéro comme initiative qui était intervenue déjà sur les InstaLive. Absolument. Et du coup, vous avez tous ces accompagnements, mais en termes de personnes et de profils que vous recevez, c'est par exemple pour la reprise, parce que ça, c'est très nouveau dans les InstaLive, qu'on est ça pour la reprise d'entreprise. Est-ce que c'est plus des personnes qui… C'est une reprise familiale, on va dire, ou bien c'est carrément des personnes qui viennent de l'extérieur et qui reprennent un commerce. Voilà, un autre… On a vraiment un peu… On va dire que j'ai trois profils qui me viennent à l'esprit. C'est soit l'artisan expérimenté qui a été salarié X années, qui a réussi un petit peu à mettre de l'argent de côté, puisque à la fois pour une création, mais aussi pour une reprise, si on n'a pas d'apport, ça va être compliqué, voire impossible d'obtenir le financement. Donc, on a des artisans expérimentés. On a des artisans chez cette entreprise qui souhaitent se développer et ajouter peut-être une compétence ou gagner un petit peu des parts de marché qui sont intéressées par la reprise. Et puis, dans certains cas, on a des personnes qui partent sur une reconversion et qui souhaitent du coup… qui ont ce profil un petit peu entrepreneur, qui sont intéressés, curieux, qui vont se former, passer par de la formation avant de se porter du coup sur un projet d'une reprise d'une entreprise artisanale. Il faut savoir que les entreprises qui sont dans nos fichiers, ce sont des entrepreneurs qui souhaitent céder leur entreprise en raison d'un départ à la retraite, parfois problème de santé. Voilà. Mais du coup, on se retrouve avec de belles opportunités. Et si le chef d'entreprise est OK avec l'évaluation que l'on fait de cette entreprise, dans ce cas-là, on diffuse l'annonce. Si le chef d'entreprise souhaite vendre un prix qui ne correspond pas à la réalité du marché, à ce moment-là, on ne diffuse pas. Mais bien souvent, ils reviennent vers nous parce qu'ils ne parviennent pas à trouver de repreneur. D'accord. Et alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose, tu en parlais de reconversion, il y a quelque chose d'étonnant avec les métiers de l'artisanat qu'on constate quand même, c'est qu'il y a à la fois une idée un peu préconçue, en tout cas, tu vas me dire si c'est le cas, préconçue que les métiers de l'artisanat ne sont plus des métiers en tension et qu'ils sont voués à disparaître. C'est souvent ce qu'on nous dit au niveau de l'orientation. Et dans le même temps, justement, on voit quantité de personnes qui décident de tout plaquer d'un boulot qu'ils avaient souvent très bien payé. Enfin, on voit des choses, voilà. et qu'ils décident de faire une reconversion, notamment dans les métiers de l'artisanat. Est-ce que c'est des choses, des cas que vous rencontrez ? Alors, c'est vrai qu'on peut retrouver le parcours un peu classique d'une personne qui est passée par l'apprentissage, donc un CAP, qui a pris le métier un peu sur le terrain avec un artisan expérimenté. Et puis, ces dernières années, on voit aussi ce phénomène un petit peu nouveau de recherche, de reconversion. Je vous donne un exemple. J'ai accompagné deux ingénieurs informatiques de Sofia sur un projet de création d'une boucherie. Donc, ils se sont donnés les moyens, ils sont passés par une formation. Mais voilà, il y avait l'envie, le besoin de quitter un petit peu un métier où parfois on a du mal à, tout ce qui est informatique, tout ce qui est ingénierie informatique, à visualiser. Je ne dis pas que le travail n'est pas concret, mais on n'est pas sur une production artisanale. Et c'était le besoin, en tout cas, de ces deux porteurs de projet de se réorienter vers ce type de projet. Donc, ils sont passés par de la formation, par une étude, du marché. Et aujourd'hui, d'ingénieurs informatiques à Sofia, ils sont bouchés. Donc, c'est une histoire. Et puis, j'en ai d'autres. J'ai une experte en marketing, communication qui est partie sur de la pâtisserie. Et puis, on se rend compte que souvent, ces personnes arrivent quand même à trouver des passerelles. Ils s'appuient quand même sur toutes leurs expériences passées, sur leur métier, pour au final apporter un plus à un projet artisan. Oui, parce que tout ce qu'on a appris avant n'est pas perdu et qu'on peut l'utiliser, ne serait-ce qu'en matière de com, par exemple, si on vient du marketing, après pour sa propre entreprise. C'est certain que c'est… Mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui tend… Enfin, on en voit de plus en plus et même avec la crise sanitaire, des personnes qui veulent plaquer et qui veulent, pour eux, arriver à quelque chose de plus… Des valeurs différentes, en tout cas. Étonnamment, on a eu… On a été toujours beaucoup sollicité pour de la création d'entreprise pendant les confinements, que ce soit la première vague ou la seconde. Voilà, on a pas mal de création d'entreprise sur les métiers de l'artisanat. Oui, parce qu'ils ont peut-être mis à profit cette période de confinement pour réfléchir et repenser leurs objectifs de vie, c'est possible. Sûrement, peut-être servir un petit peu de déclic et l'envie peut-être de concrétiser, d'avancer sur une idée qu'ils avaient en tête depuis un certain temps. Oui, et du coup, c'est plein d'espoir. C'est bien. Et justement, quand on vient vous voir, est-ce qu'il nous faut une idée déjà bien assise avec un business plan, quelque chose vraiment de très clair ou bien est-ce que si ce n'est pas très clair, vous acceptez et vous faites en sorte de faire émerger des choses ? Non, on a développé, ça aussi c'est assez nouveau, depuis 2-3 ans maintenant, une offre, et c'était via la fabrique de l'artisanat. On a ajouté parmi nos compétences une personne qui est justement experte sur l'émergence d'idées. Donc, des ateliers ont été mis en place pour favoriser justement, voilà, en fonction des compétences, mais aussi des objectifs, des appétences des personnes rencontrées, de favoriser une idée. On rencontre de temps en temps des personnes qui sont intéressées par l'entreprenariat et sans vraiment trop savoir vers quoi se tourner. Donc, pour les personnes qui ont, que l'on soit salarié ou que l'on soit demandeur d'emploi, étudiant ou autre, on a deux dispositifs justement pour accompagner ces personnes. Après, en fonction du résultat qui a obtenu, il se peut que le métier ne relève pas de l'artisanat, il se peut que le métier relève du coup d'autres chambres consulaires. À ce moment-là, on réoriente vers les partenaires. On aura fait notre travail, on va dire, pour favoriser une émergence d'idées. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est vrai que, bon, c'est enfoncer une porte ouverte de dire qu'en ce moment, c'est vrai que les commerces, on l'a vu difficile, même si, bon, ça y est, ça vient de réouvrir. On sait qu'ils sont en difficulté. Et vous, à la chambre des métiers et de l'artisanat, vous vous adaptez, vous êtes adapté à la période et même vous dites, d'après ce que tu me disais, qu'il ne faut pas hésiter à aller vers plus de digitalisation et notamment tout ce qui est click and collect. Exactement. Ça fait un certain temps maintenant qu'on met les moyens, qu'on obtient des moyens de nos partenaires aussi, comme la région pour financer des dispositifs pour favoriser la digitalisation de nos artisans, la maîtrise numérique de tous les nouveaux outils, les nouvelles pratiques qui peuvent être mises en place et c'est vrai que la période actuelle a un petit peu accéléré les choses. Je vais vous donner un exemple, le plus récent, c'est-à-dire, on a fait un point avec un restaurateur, eux n'ont toujours pas pu ouvrir malheureusement, un restaurateur qui avait déjà une offre au traiteur et puis on a regardé ensemble, on a pu observer qu'il y avait déjà des confrères, des concurrents qui étaient présents sur le net pour proposer ce type de service. Il y a la possibilité d'être présent et de proposer directement de passer commande sur Internet. Donc, ils en ont profité, si je peux dire, utiliser ce terme de la situation actuelle pour se positionner sur de la formation que l'on propose avec l'objectif sous cinq jours de mettre en place un site Internet avec possibilité de commande en ligne. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont entamé un peu une réflexion en ce sens, savoir de quelle manière ils peuvent maintenir le lien avec leur clientèle via les réseaux sociaux, via les outils liés à Internet. Et donc, il y a des choses qui se sont, de belles choses qui se sont mises en place au cours de cette période. Mais c'est sûr que ce n'est pas quelque chose d'inné, les réseaux sociaux ou autres et que notamment dans ce cas-là, ça a un coût quand même, les plateformes de click and collect pour que ça fonctionne en plus correctement et que le client soit satisfait. Du coup. Après, il y a des choses relativement simples qui peuvent être mises en place pour qu'on se retrouve avec un système de click and collect qui permettra de respecter toutes les normes, tous les gestes barrières qui sont préconisés et à suivre de près. c'est sûr que seul, c'est compliqué et on en revient un petit peu à cette nécessité vraiment de ne pas rester dans son coin, de se rapprocher de tout ce réseau qui favorise l'accompagnement à la création mais aussi de suivre des entreprises pour connaître au final, découvrir peut-être les possibilités qui sont parfois à moindre coût et que le tout est de les découvrir et d'être accompagné pour mettre les choses en place. Donc, de ne pas hésiter à aller vers vous d'une manière ou d'une autre mais d'ailleurs, on rappellera de toute façon à la fin le site internet et comment vous joindre. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé spécifiquement bien sûr puisque c'est le but de ces instas de création de reprise d'entreprise mais la chambre de métier et de l'artisanat, ce n'est pas que ça, c'est beaucoup d'autres choses que vous faites auprès de plein d'autres publics et notamment les apprentis par exemple. Il y a plein de choses mises en place. Oui, exactement. Du coup, on intervient aussi pour favoriser le renouvellement, en tout cas la formation de nos jeunes sur les métiers liés à l'artisanat. Ce sont beaucoup de métiers pour lesquels il y a une réglementation en plus en termes de qualification pour pouvoir entreprendre. Il faut bien souvent pouvoir justifier de diplômes et donc pour toutes les personnes qui souhaiteraient et qui seraient intéressées par de l'apprentissage, vous avez sur notre site internet qui sera indiqué comme tu viens de l'évoquer, une bourse de l'apprentissage pour justement permettre de mettre en relation nos artisans qui sont en recherche d'apprentis et nos jeunes qui souhaitent justement découvrir un métier. Et avant ça, donc ils peuvent être toutes les personnes, tous les jeunes qui ont un projet d'apprentissage peuvent être reçus pour faire un point avec eux, les guider, les aiguiller aussi vers les différentes formations qui sont possibles en fonction de leurs envies. Effectivement, ça fait partie des offres de services qui sont justement sur la boussole des jeunes à destination des jeunes et donc mobilisables hyper rapidement quand le jeune est intéressé. Il y a aussi une chose que vous proposez qui peut intéresser un public un petit peu plus jeune qui est la semaine de découverte des métiers. Ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai que ce stage de découverte n'est pas toujours évident à trouver et qu'il ne faut pas oublier du coup les métiers de l'artisanat qui le propres. Exactement. Si on peut favoriser justement la mise en relation entre les jeunes et les entreprises, c'est là où on est souvent sollicité et même pour après toutes les démarches administratives qui peuvent être à réaliser, on intervient pour vraiment faciliter le parcours à la fois du chef d'entreprise qui souhaite transmettre son savoir-faire et à la fois des jeunes qui sont en demande d'apprendre et de se former. Oui, et c'est vrai qu'il faut dire aussi que votre site internet est très bien fait et qu'il y a beaucoup d'informations dessus et notamment des choses très pratiques comme par exemple quand tu parlais d'immatriculation de l'entreprise, par exemple les formulaires d'immatriculation sont dispo directement sur le site donc là pareil, pas la peine d'aller chercher très loin, c'est directement là, c'est très pratique. Exactement, sur une seule adresse en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, on peut trouver assez facilement les informations donc si je suis en recherche d'apprentissage si je suis un porteur de projet que ce soit sur de la création ou de la reprise si je suis chef d'entreprise artisan voilà, peu importe la situation dans laquelle je me trouve le site internet reprend et donne toutes les informations en fonction de la situation de la personne concernée. Bien sûr, alors j'ai oublié de le dire au tout début de l'entretien mais c'est vrai que si vous avez des questions à nous poser et à poser à Franck n'hésitez pas puisqu'on arrive à la fin de cette Rasta Live donc allez-y posez-les dans le chat et je lui poserai les questions alors en attendant que vous posez les questions puisqu'il y a toujours un peu de latence dans le chat on va rappeler donc l'adresse du site internet de la chambre de métier donc c'est www.smart donc cmar-du6paca.fr donc voilà comme on vous disait il y a un petit peu tout disponible et puis vous êtes aussi quand même bien présent sur les réseaux sociaux donc là aussi on peut je pense apprendre plein de choses intéressantes est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaitais rajouter Franck que l'on n'a pas évoqué voilà à toi la parole pour en revenir au porteur de projet c'est vrai que nous notre spécialisation c'est sur les métiers liés à l'artisanat c'est plus de 250 métiers qui portent sur de la production de la transformation certaines prestations de services les métiers de l'alimentaire les métiers du bâtiment si jamais il y avait le moindre doute sur le fait que votre projet porte ou pas sur l'artisanat le plus simple est encore de nous solliciter vers un site internet vers le formulaire contact de nous le présenter un petit peu en quelques lignes pour que nous puissions soit vous orienter vers nos services soit vers ceux de nos partenaires et voilà encore une fois lorsqu'on a pour en revenir un petit peu à cet accompagnement création d'entreprise on peut avoir plein d'idées en tête mais l'important c'est à un moment donné de les mettre sur papier de les noter de les inscrire on garde les informations en tête on reste au stade de l'idée au final et on n'avance pas donc vraiment prendre des notes de toutes les idées que vous pouvez avoir et se rapprocher de nos services après pour qu'on puisse vous aider un petit peu à structurer votre démarche et faire les choses dans l'autre toujours un seul objectif maximiser au final vos chances de réussite et surtout ne pas rester seul effectivement parce que c'est quelque chose de très solitaire quand même une création d'entreprise et que là vous avez le choix des accompagnements en tout cas merci beaucoup Franck de nous avoir accordé ce temps et de nous avoir éclairé sur toutes les possibilités offertes par la SmartPaka nous on se retrouve jeudi jeudi à nouveau jeudi 3 décembre une heure un peu particulière cette fois ce ne sera pas 10 heures c'est à 15 heures avec l'armée de terre donc on change un petit peu ce ne sera pas création d'entreprise mais ce sera toujours accompagnement des jeunes vers l'emploi puisqu'ils auront plein de choses à nous dire sur les métiers de l'armée de terre merci encore Franck bonne journée à tous merci et à très bientôt sur le site de la SmartPaka et même ailleurs voilà bonne journée au revoir au revoir bonne journée bonne journée